genre parce que vraiment tu te dis d'un seul coup ok il peut me sortir en infini bon d'accord mais là c'est un peu de ma faute parce que j'ai vraiment été le provoquer inutilement j'ai essayé de le toucher avec une stabbing mais parce qu'en fait il faut se dire que Onikage là quand vous l'affrontez il a une garde sa garde elle est juste divine elle est extrêmement dure à faire sauter ils ont empêché en fait sur Onikage toute éventualité de pouvoir enchaîner ne serait-ce que 3 coups c'est extrêmement rare d'arriver à placer 3 coups ça peut arriver de placer le combo mais ça reste quand même extrêmement pas évident et le truc c'est que il ne faut pas être surpris de la difficulté quand vous faites le jeu je vais pas lancer le chrono pas grave l'avantage c'est qu'on peut faire on peut faire un petit cancel bon pareil le chrono au final n'est qu'une référence pour moi parce que je sais pas trop où le lancer le chrono est juste un repère je me fie uniquement au temps qu'il me seront donné dans les records à la fin du jeu bon j'ai mis là le chrono sur start parce que c'est plus facile on se sert pas d'un chrono en fait c'est pas du RTA c'est pas du real time attack ah ça faisait longtemps mal placé donc ça ça arrive en fait j'étais trop au bord et du coup il n'y a pas la place pour faire un grand saut en fait pour faire un grand saut il faut faire deux fois avant et si malheureusement on est trop proche d'une plateforme il se passe ce qu'il y a ici c'est que son personnage se met à sauter et encore ça parce qu'on est dans la version US dans la version pâle notre personnage en fait il se met à chuter complètement c'est à dire qu'il avance mais il saute même pas et là j'étais trop près bon est-ce que je fais reset ou pas j'ai quand même envie de continuer parce que ouais tant que j'ai pas fait du level 4 ça sert à rien bon bien sûr ça va me faire perdre une dizaine de secondes mais bon en règle générale c'est ce que je dis je vais toujours jusqu'au level 4 pour voir un peu ce qu'il se passe il peut se passer tellement de choses ok je fais vraiment n'importe quoi je suis en train de m'amuser à la martelée croix et j'ai oublié que la cinématique est en train de se finir je suis pas concentré eh bien j'aime pas bien parce que le garde m'a pas attaqué il risque de venir m'embêter voilà j'en étais sûr et puis alors aïe 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 c'était vraiment pas bon voilà là aussi des choses qui peuvent arriver le garde qui rentre ou pas qui t'attaque ou pas et ça tu peux pas le prévoir c'est toujours pareil là je m'en suis douté parce que comme il m'a pas attaqué du tout qu'il a pas bougé je me suis dit il va rentrer direct mais il aurait pu des fois rentrer et aller sur un côté de la salle c'est très très étrange et donc tout ça même quand tu es dans une même disposition c'est des petites variables qui évoluent qui changent pour chaque run et c'est pour ça que en fait il n'y a pas de Seagull Segment sur ce jeu parce que c'est vraiment un peu difficile ah j'ai essayé une nouvelle technique je vais prendre un virage plus large ah ouais en fait je suis bête en prenant tout simplement un virage plus large je dois perdre quand même quelques secondes mais à la limite je peux prendre un virage bien à la corde voilà par contre là je me fais troller par la jeune fille ouais ouais ça c'est peut-être pas mal en fait passer à la corde dans un premier temps et sortir large pour attirer le garde et avoir la place après parce que bien sûr je suis bête en fait avant je disais il y a juste la place mais c'est moi aussi qui fais en sorte qu'il y ait juste la place par contre bien sûr ça me fait une trajectoire un peu plus elle doit être un petit peu plus grande de quelques mètres enfin de quelques mètres à l'échelle du jeu bien sûr je ne sais pas de combien exactement mais enfin je pense que la trajectoire du coup est un petit peu plus grande donc je vais peut-être perdre du temps mais si ça peut m'éviter un coup d'épée ah c'est la catastrophe j'ai perdu combien de temps 14 secondes déjà rien que sur le premier ouais bah 10 secondes la chute oula la chute c'est pas oh la vache putain j'ai complètement ah puis alors merci après pour reprendre le contrôle de Rekimaron parce que si si vous ne vous souvenez pas vous n'avez pas joué à Tenshu quand vous frôlez un élément alors à part peut-être pas les murs quand même mais si c'est des des éléments cylindriques vous êtes complètement repoussé en fait c'est un peu bizarre je ne sais pas ce qu'ils ont fait et les arbres là ça fait des trucs vraiment très très étranges oula j'ai tenté un saut un peu un peu tendu ça va qu'il n'y avait pas de garde dans cette disposition voilà et là par exemple exemple typique de choses qui peuvent être qui peuvent changer dans cette disposition là le garde on a vu qu'il m'a repéré mais qu'il n'a absolument pas bougé et des fois il va me repérer par exemple et se mettre tout de suite à m'attaquer ce qui fait que j'aurai très très peu de temps pour effectuer mon saut ça c'est pas bon ça j'aurais bien voulu qu'il me donne un deuxième coup d'épée j'ai peur qu'il vienne m'embêter pendant l'affrontement voilà donc là ce soir j'aurais eu les trois dispositions donc de nouveau l'affrontement contre goût mais cette fois-ci c'est de nouveau un ours et là cette fois-ci il ne faut pas faire de stabbing attaque parce que l'ours se rapproche vous êtes en train de le voir se rapprocher et si je fais une stabbing en fait il va se rapprocher très très vite et ce qui se passe c'est que quand j'attaque en fait l'ours on le voit il n'avance pas et en fait il n'avance qu'entre les temps où Rikimaru reprend le contrôle en fait et c'est un peu comme si on pourrait dire aussi peut-être de manière plus simple en fait quand son maître est touché il n'avance pas mais par contre dès que Gou n'est plus touché on voit que l'ours s'avance donc là je ne fais pas de stabbing parce que le temps que je fasse la stabbing l'ours serait déjà à côté de Gou et ça c'est il faut éviter et donc là on utilise directement les shurikens ça c'est une dispo qui ne fait pas trop perdre de temps en final elle est pas mal celle-là par contre je n'ai pas grand chose pour aller me battre il est bourré non non c'est moi qui suis bourré j'ai fait vraiment de la merde au début en fait il faut bien sûr comme dans tout speedrun on sait avant à l'avance où on doit aller et là je ne sais pas ce que j'ai fait j'ai fait tout droit alors que non c'est droite parce qu'on se trouve face à un tronc quand on débute le level 3 et donc j'oriente Rikimaro comme ça dès que j'ai le contrôle sur mon personnage il se met à partir dans la bonne direction mais bien sûr j'ai merdé comme on a pu voir où tu vas et pourquoi sort d'Akechi et son déplacement sur la gauche j'ai maintenu en fait trop longtemps le bouton gauche et il n'y a pas eu assez de temps alors il y a lui qui va m'embêter il faut faire attention parce que là ce garde a une portée avec sa lance mais monstrueuse ce n'est pas une lance c'est une antenne télescopique et donc oui je disais si on laisse pas assez de temps entre une direction et une attaque du coup il va sortir à l'attaque latérale et ce n'était pas l'attaque latérale que je voulais parce que dans cette position l'attaque latérale ne touchera jamais la soeur d'Akechi donc petite perte pas énorme pas énorme parce que des fois en fait elle va garder je suis obligé de porter un deuxième coup quoi qu'il en soit là j'ai réussi à esquiver le loup proprement ça fait plaisir voilà disposition comme tout à l'heure allez j'ai envie d'y aller comme un bœuf on va voir on va voir on va voir je tente avec Archer histoire de de prendre des risques un peu parce que de toute façon j'ai pas fait un super bon début de run j'ai foiré quand même le level 3 donc allez on va essayer un petit passage avec risque sachant que j'ai des fumigènes quand même donc je pourrais peut-être faire quelque chose si vraiment ça tournait mal mais faut que je prenne des risques là un peu pour voir faut que je trouve des techniques un peu plus agressives donc on essaie on essaie j'ai déjà des flèches aux fesses ah j'ai pas eu de pot il a eu le temps de me réarmer dans le moment de mon attaque ah dommage j'allais porter le coup final oh il me tire une flèche dommage dommage ça s'est pas trop trop mal passé mais bon un archer ça peut passer mais vous voyez c'est tout de suite embêtant il m'a manqué un petit shuriken j'aurais eu mes deux shurikens comme d'habitude ça aurait pu être pas mal ça aurait pu être pas mal c'est vrai que ça fait pas un affrontement très très propre mais au final j'ai peut-être gagné un petit peu de temps quand même parce que d'habitude il faut que j'aille chercher cet archer qui est quand même au début de la zone avec les espèces de tours de garde aucune idée je pense que je m'agite sur la manette la serviette c'est en train de complètement voler n'importe où il devrait être un peu mieux ce coup de grappin voilà pas de fade sur le coup de grappin par contre j'ai failli tomber de la bordure je devais pas être loin juste juste où est le ministre Kataoka ? tu ton lord godas ninja tu ton t'asじゃない a tu ton t'as tu 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 J'ai encore réussi ma prise d'initiative, par contre le combat après a pas super bien tourné, je m'étais pas suffisamment rapproché. J'utilise une technique de tout slash attaque pour essayer de pas trop perdre de temps et de pouvoir relancer des attaques s'il les garde, même si je ne comprends pas, par exemple dans le multi-segment il arrive à lui envoyer 3 séries de 3 coups, je ne comprends pas comment il a réussi cet exploit, ça m'est arrivé mais très 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 rarement, je n'y arrive pas de manière régulière. Est-ce que c'est pareil pour le runner ? J'en ai aucune idée. Je dois être à peu près dans les mêmes temps que mon run précédent en fait. Donc c'était un level 4 qui s'est pas trop mal passé, même si j'ai un peu forcé. Ouais, je vais être à peu près dans les mêmes eaux je pense. Peut-être même un tout petit peu en avance, mais pas de beaucoup. Et encore j'aurais pu gagner quelques secondes. Ah non, non, ça va faire pareil. Ouais, ça va être quasi pareil. Bon, c'est pas si mal on marque. Ah mais non en fait, ah oui, mais non, je suis bête, eh oui. C'est vrai que j'avais perdu du temps d'avant, eh oui, je suis bête. Donc en fait, ah si, j'ai quand même gagné une petite dizaine de secondes. Hmm, intéressant alors. Il va falloir vraiment songer à prendre des risques sur ce level 4. Bon, par contre là... Oh la vache ! Ah, ça passe quand même, j'ai eu de la chance. J'ai raté mon coup de grappin, mais... Euh, le garde n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Alors là, c'est disposition avec les archers. Ok, avec l'archer, pardon. Ah, si. Dommage. Dommage, hein. Je pense que j'ai slasher trop tard en fait. Je pense que j'ai raté mon jump slash. Donc c'est peut-être pour ça. Salut à toi, Cerberos. Ouais, y a pas de mal, hein. T'as le droit d'être en retard, hein. Je ne fais pas les comptes, je ne regarde pas qui était là. Alors, ce soir, qui était là... Ouh, tu étais absent depuis deux semaines. Tu auras une punition. Tu devras me copier cent fois les dialogues de Tenshu. Pfff, qu'est-ce que je fais ? C'est-ce que je fais ? Aïe, 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 j'ai un mongeicultiste. J'ai un peu cher. J'adore arriver comme ça en feu, c'est la classe dans la cinématique, franchement. Le mongeicultiste qu'il a pris, il était bien placé en fait. Et bim, il fait pas mal celui-là, le 20 secondes dessus. C'est non ? C'est parti. Ah, t'as raté le Nikage, il s'est bien passé. Très bien même. On va tenter. Oh, j'y croyais pas pourtant. J'y croyais pas ce petit combo là, mais qui me fera pas gagner de temps parce que malheureusement encore une fois là, je sais pas pourquoi il est parti dans les étoiles. J'ai pris un peu trop de fumigée. C'est parti. 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 Et votre maître, Maïo, est suivant ! C'est parti 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 ! Ce stream, ça m'est déjà arrivé de battre de 10 secondes fois 10 ans mon temps et malheureusement de ne pas battre en fait le temps de jeu parce que c'était du temps que j'avais gagné en fait entre les niveaux et pas dans les niveaux pour ceux qui ne savent pas, ma vraie base de temps, c'est le temps qui m'est donné par le jeu et qui ne compte pas les cinématiques ni les prises d'objets puisque dans ce jeu, les prises d'objets se font, vous avez vu, peut-être entre les niveaux sur une sorte d'étagère et ça, ce n'est pas compter ni les scènes cinématiques, mais j'ai vraiment pris beaucoup de risques dans ce run. Donc j'ai fini le boss avec 4 de vie parce que je me suis fait complètement troller dans la deuxième partie du niveau. Il y a un bretter qui m'a touché, je ne sais pas d'où il sort, d'habitude il ne me touche jamais. Je me suis pris un enchaînement flèche plus lave et en plus au moment où j'ai essayé de me restaurer, je n'aurais pas dû en fait, je n'aurais pas dû me restaurer, je ne le ferais plus jamais. Je me suis dit dans cette zone normalement je ne devrais pas être touché, l'archer a réussi à me spotter ce qui fait qu'au final, il ne me restait plus que 4 vides de vie pour aller affronter maillot. Et bah pression, et j'ai raté malheureusement un enchaînement stabbing-bomb, enfin bombe-stabbing. Par contre, ah oui alors stabbing, il faut que j'explique, un stabbing c'est une estocque en fait pour ceux qui ne savent pas. Et par contre j'ai eu de la chance, parce que cette fois-ci j'ai pensé à utiliser mon combo final, puisque c'est ce que j'ai oublié dans mon procédant temps. En fait, quand je fais enchaînement bombe plus stabbing, si maillot est dans un mur, en fait j'ai encore l'opportunité de le jugler avec une croche attaque. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, je l'avais fait uniquement en training, et je ne savais pas si en run ça pouvait vraiment passer, parce que des fois on a toujours des surprises. Et là, j'ai pensé à le faire et c'est passé. Donc j'ai gagné quelques dizaines de secondes, c'est ça, mais voilà. Le souci c'est que j'ai perdu beaucoup trop de temps dans le level 10. Le bretter m'a vraiment embêté, parce qu'il est reparti au fond de la salle et je l'ai suivi, et je n'aurais pas dû le suivre. Je pense que je n'aurais pas dû le suivre, mais si je ne l'avais pas tué, il y avait de grandes chances qu'il revienne. Donc voilà, c'est vraiment dommage, parce que je pense qu'il y avait vraiment le sub 16. Il y avait vraiment le sub 16, parce qu'encore une fois, et c'est assez marrant, j'ai très mal commencé ce run, mais j'ai pris des risques au level 4, j'ai pris un petit risque au level 10, mais ça a payé. Le risque au level 4 a payé quand même, j'ai quand même gratté 10 secondes. Et cette fois-ci, je n'ai pas merdé mon level 9, même si l'affrontement contre Onikage, qui n'a pas dépendu de moi, Onikage n'était pas très agressif, donc j'étais obligé d'attendre qu'il saute sur les mines. Ça m'a fait perdre du temps. Par contre, le reste, la fin, c'est plutôt pas trop bien passé. Le 8, c'est très bien passé. Très bon level 8. J'ai eu la meilleure dispo pour le level 8, et voilà, dès que tu as la bonne dispo, ça fait la différence. Petite frayeur quand même, j'ai cru que j'avais raté mon coup de grappin. Ce coup de grappin qui permet quand même de breaker toute une partie de la plateforme, puisque vous n'êtes censé normalement pas du tout passer par où je passe. Vous êtes censé vous rendre dans une première caverne, en fait. Enfin, vous êtes censé arriver où j'arrive, mais là où je donne un deuxième coup de grappin, vous n'êtes pas censé le faire. Vous êtes censé rentrer dans une espèce de caverne où il y a des ennemis, en fait. Et moi, j'estime que c'est une perte de temps, surtout que c'est chaud pour passer quand même. Il peut y avoir jusqu'à 3 ou 4 ennemis dans cette caverne. Donc le chemin est vraiment très long pour réussir à passer, surtout en hard. Et donc je préfère perdre un tout petit peu de temps pour essayer d'avoir un coup de grappin qui est en effet pas évident à avoir, mais qui se fait avec un petit setup. Il n'est pas si dur que ça. Des fois, bon, des fois, tu n'as pas de peau, tu le rates. Mais là, il est passé du premier coup. Ça fait plaisir. Bon. Ouais, on va voir, on va voir, on va voir. C'est dommage, ce level 10, parce que le level 10, c'était une bonne disposition. Le level 10, j'avais la meilleure disposition. Et j'ai ce fichu bretter, en fait, qui est parti n'importe où. Au début, c'était très bien parti parce que j'avais juste le lancier que j'arrivais à maintenir au fond de la salle. Et il y a ce bretter qui est arrivé. Et c'est lui qui m'a foutu dedans. S'il n'était pas arrivé ou si... Pourtant, j'ai essayé même de lui envoyer un shuriken et tout. Du coup, ça n'a servi à rien. Bon, après, j'ai pu me servir des shurikens sur Onikage parce que, pareil, contre Onikage, j'étais en manque de stuff. Donc, j'étais obligé de faire un peu un combat alternatif qui m'a certainement coûté un petit peu de temps, je pense, quand même. Mais, par contre, j'ai gagné du temps, je pense, sur Mayo, malgré un fail. Malgré un fail, en fait. Je le saurais. Donc, j'ai le droit de rater une bombe, en fait. Quand j'en ai six, même si je rate une bombe avec enchaînement stabbing, ça peut quand même passer, en fait. Ça, c'est cool. Ça, je ne le savais pas. Mais c'est vrai que je ne pensais pas que j'allais... Enfin, autrement, c'est sympa de faire un sub-30 RTA. Sub-30 RTA, c'est sympa. Mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose puisque c'est dépendant de la console. Mais c'est vrai que c'est sympa, autrement. Mais, bien sûr, nous allons avoir le résultat. Et ceux qui sont habitués, ils savent très bien qu'on va aller jusqu'à la dernière goutte du staff roll. Et en fait, j'ai commencé à... Je ne sais pas où c'est que j'ai... Je pense qu'en fait, déjà, j'ai fait un temps quasiment équivalent sur le 4. Et après, en fait, je ne sais pas... Le level 5, je n'ai pas dû perdre beaucoup de temps parce que j'avais été à plus de secondes. Donc, j'avais quand même... J'avais réussi à gagner 15 secondes, je crois, ne serait-ce que sur le segment au level 4 avec ma prise de risque. On va voir combien j'ai fait au level 4. Mais je crois que le temps n'est pas mauvais du tout. RBA ? C'est quoi, RBA ? Non, mais RBA, c'est un terme de Zelda. Tu me parles du Reverse Battle Adventure, ça n'a rien à voir. Le RBA, c'est... Enfin, pour moi, c'est ça, le RBA. Eh, Reverse, j'ai bien dit Reverse, oui. C'est Reverse Battle Adventure. Bien sûr, bien sûr, comme elle est en train de te dire Fraise. Bonsoir à toi, Fraise, je crois que je ne t'ai pas dit bonsoir. Il y a Eddy aussi qui est passé, mais je n'ai pas eu le temps de lui dire bonsoir. Et RTA, c'est du Real Time Attack. Exactement, comme elle est en train de te dire Fraise. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Le Reverse Battle Adventure, c'est une technique dans Zelda pour faire apparaître des objets. Enfin, c'est pour dire que la bouteille s'est craquée. Tu peux dupliquer des objets, faire croire que tu joues de l'Ocarina, et ainsi de suite. Et bien d'autres choses avec cette bouteille. Ouais, j'ai fait un 4,45. C'est dommage. C'est pas mal. Il y a 10 secondes de plus que sur mon Pibi, en fait. Et 10 secondes qui sont facilement trouvables. C'est notamment ce fichu garde qui m'a bien fait perdre. D'ailleurs, même plus que ça. J'aurais vraiment pu sortir quelque chose de bien. Bon, on va voir, on va voir. Si ça se trouve, rien n'a été battu du tout. Ah, et puis tu vois, j'ai fait 1,22 au level 1. Ça, c'est... T'imagines, je n'aurais pas fait 1,22 au level 1. Parce que j'avais lancé le run et je dis, ouais, tiens, je vais le continuer, quoi. Mais tu vois, si j'étais parti sur de bonnes bases... Bon, ça veut dire déjà que c'est améliorable. Ça, ça fait plaisir. Alors, 1,22, c'est vraiment catastrophique. Oh, la vache. 1,22 au level 1, quoi. Comment tu veux que j'ai battu mon temps avec ça ? Euh, 39 au level 2. Ouais, le petit détour va faire plaisir. 1,04 au level 3. C'est cool. Wouah ! D'accord, j'ai fait 2 minutes au level 4. Là, ça commence à causer. Vache ! 2 minutes, quoi. J'ai fait sous les 2 minutes. Donc, pour info, mon meilleur temps était à 2,15. Ok. Il me semblait bien que j'avais gagné du temps sur le level 4. La prise de risque a payé. Mais, euh, bon. Donc, un bon level 6. 1,21, c'est sympa, même si c'est pas extraordinaire. Un level 8 aussi qui est sympa. Le level 5, pas top. Mais le level 7, pardon, est plutôt bien. 1,20 au level 8, c'est bien aussi. Ah, c'est... Enfin, je les enregistre pas, c'est que c'est pour les calculer, en fait. Enfin, forcément, de toute façon, c'est pour ça que je vais sur le tableau des records. Ils sont enregistrés, hein. Puisque je... Je... Ah, mince, j'ai raté un truc. Euh... Attends. Une 50, c'est... Une 50... Une 20, une 30... Ouais, une 30 contre Onikage, c'est pas terrible, hein. Une 30... Enfin, pour le level 9, hein. Et c'est vraiment parce que Onikage a pas voulu se battre. J'ai facilement perdu 15 secondes, là, hein. Avec ces petites histoires où Onikage est resté prostré, euh... Bon, alors, c'est combien, selon vous ? Alors, est-ce que... Hathor n'est pas là, donc Hathor ne doit pas... Hathor, je sais pas... Enfin, je sais pas si Hathor a calculé... Il est là, mais je sais pas s'il a calculé, s'il est devant. Euh... Ah, joli, mon temps théorique, Cerberus. Je te le donnerai, si tu veux, après. Bon, vous voulez savoir combien c'est, alors ? C'est un fucking 15-54.